bonjour j'espère que vous allez bien j'espère je vais arranger un tout petit peu alors j'espère que vous allez bien que vous avez bien démarré la matinée que vous avez bien démarré la journée je vais m'assurer qu'on m'entend bien qu'on me voit bien que le son est correct avant de vous livrer les pépites les pépites que j'ai à vous livrer aujourd'hui alors quelques minutes arranger un tout petit peu oui c'est bon j'ai la confirmation que le son est correct que que l'on m'entend bien n'hésitez pas à partager ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourra vous aider si vous êtes dans le domaine de l'administratif si vous allez souvent aux réunions si vous allez souvent si vous faites souvent des entretiens ce que je vais partager aujourd'hui va beaucoup vous aider n'hésitez donc pas à partager à taguer vos amis partagez partagez ça fera du bien à somebody alors qui est avec moi aujourd'hui qui est en ligne avec moi coucou fabrice coucoudre et Marie victoire coucou je vais prendre le temps de partager auprès alors partager coucou à toutes les personnes qui me regardent alors aujourd'hui d'abord pour les personnes qui ne me connaissent pas je m'appelle flordineux je suis assistant de direction assistante virtuelle je suis formatrice coach je porte les personnes qui veulent devenir assistant de direction ou les personnes qui sont déjà assistants de direction qui ont besoin et envie de travailler de façon professionnelle alors je t'emmène d'un état de manque de connaissances de frustration de stress à un état où tu comprends exactement ce que tu dois faire tu comprends exactement ce qui est ce qui t'est demandé de faire tu comprends ton rôle dans l'entreprise et parce que tu as les compétences la technique les connaissances techniques nécessaires pour le métier mais tu arrives à travailler de façon professionnelle et donc tu deviens complètement incontournable aux yeux de ton manager et des équipes que tu assistes c'est de ça que je m'occupe bonjour à toutes les personnes qui sont en train de me rejoindre en live je suis extrêmement honoré et ravi de vous avoir avec moi alors si tu suis ce live en replay n'hésite pas à me mettre hashtag replay n'hésite pas aussi si tu as des questions poser toutes tes questions je viendrai dans le cours de la journée de répondre et je viendrai aussi voilà t'honorer personnellement me dit merci d'avoir été sur le live alors aujourd'hui nous allons parler de sept secrets qui vont te permettre de réussir ta prise de note et j'avoue que la prise de note c'est un exercice que beaucoup n'aiment pas et mais à quoi pas au début de ma carrière je l'aimais pas forcément non plus parce que voilà je trouvais que c'était une activité qui faisait intervenir beaucoup trop d'éléments en même temps et c'est vrai quand tu es assistant de direction ou quand tu es dans le domaine administratif quand tu es directeur administratif quand tu vas à des entretiens à beaucoup de réunions tu dois pouvoir prendre c'est ce qui te fait en fait travailler en même temps ton cerveau tes yeux tes oreilles avec tu travailles avec beaucoup d'éléments en même temps et j'avoue que ce n'est pas facile et donc je vais te livrer coucou fanny et donc je vais te livrer aujourd'hui 7 secrets qui vont te permettre si tu les mets en application de concrètement réussir ta prise de note ok parce qu'il ne sert à rien d'aller à un entretien de prendre des notes et de ne pas être capable de pouvoir transcrire ce qu'on a écrit ou de passer une semaine un mois avant de sortir un compte rendu c'est suicidaire alors la toute première chose que tu dois savoir c'est que la préparation est un must quelque sorte que tu veux faire sur cette tête tu dois pouvoir bien te préparer et donc pour ta prise de notes tu dois savoir que là aussi tu as besoin d'une préparation concrètement comment est-ce que tu te prépares pour ta prise de notes il est important que tu te poses la question de savoir de quoi il s'agit des abbas élémentaires tu peux te poser la question de savoir de quoi s'agit-il ok ça c'est la première chose à quelle réunion je vais ok quelles sont les personnes qui seront à cette réunion est ce qu'il ya déjà eu une réunion précédente si oui quel a été l'ordre du jour et les conclusions de cette réunion et quand tu as tous ces éléments là mais tu t'appropies ces éléments tu regardes le compte rendu de la dernière fois tu tu vois les résolutions qui ont été prises quelles sont les personnes qui devaient mettre en place les résolutions si c'est une réunion en dehors de ton entreprise essaie de poser des questions à ton manager à ton responsable d'équipe à ton responsable bref pour savoir où est-ce que nous allons qui sera cette réunion de quoi nous allons parler ok que vous entendez c'est très 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 important tous ces éléments là te permettre de te préparer côté matériel essaie de te préparer aussi si tu as un canne-pain pour tes réunions personne n'aime les frises de notes personne n'aime sa famille et donc si tu as un canne-pain n'hésite pas à voilà à concrètement ranger ton canne-pain et prévois deux ou trois stylos supplémentaires on ne sait jamais si tu as un pc au cigare ton pc sur toi ça va beaucoup tt ok donc c'est vraiment important que tu aies ce préalable ok c'est important que tu aies ce préalable que tu saches exactement de quoi vous allez parler et et quelles sont les personnes qui vont être là c'est quoi le poste de ces personnes là c'est quoi bref tous les éléments qui vont te permettre d'avoir une idée sur ce qui va se faire ce qui va se dire alors une fois que tu es à la réunion maintenant et que tu décides de prendre note et c'est de bien écouter ok deuxième secret c'est bien écouter premier secret c'est la bonne préparation je te dis comment tu dois te préparer deuxième secret c'est que tu dois pouvoir bien écouter pour noter l'essentiel ton rôle ici ce n'est pas de tout noter mais c'est de pouvoir noter l'essentiel ok parce que très souvent ce qui se passe on pense que ok à la réunion je vais essayer de tout noter on essaie de noter on note on note on essaie de mettre des abréviations bizarre bizarre et ça devient en fait hyper confus ok ça devient confus et soi même on n'arrive pas concrètement à lire et à comprendre ce qui ce qui a été écrit ce qu'il faut faire ce n'est pas de tout noter mais c'est de noter l'essentiel ok et c'est d'ailleurs pour ça que la préparation est importante parce que quand tu sais où tu vas tu sais déjà à peu près de quoi la réunion sera à propos et donc ça te permet de te préparer c'est donc important que tu puisses te préparer quand je dis bien écouter je sais que c'est une une c'est une c'est un exercice un peu difficile parce que en même temps que tu es en train d'écouter tu fais passer le procès dans ta tête pour comprendre c'est donc quelque chose qui n'est pas forcément évident merci de partager ce lèvres ça aidera beaucoup de personnes et donc je sais que bien écouter c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident mais c'est quelque chose que je t'assure viendra progressivement c'est un exercice que tu dois faire et qui va venir progressivement donc deuxième secret savoir bien écouter troisième secret c'est que il faut te faire confiance apprends à te faire confiance ok apprends à te faire confiance quand je dis apprends à te faire confiance et là encore ne te hâte pas ne te hâte pas ok ne te hâte pas quand la réunion a commencé prend le temps de voir à peu près les personnes qui sont là prends le temps de faire un plan de table si tu peux rapidement faire ton plan de table ou c'est quelque chose que tu peux faire avant dans la préparation si tu as tous les éléments sinon essaie de faire un plan de table et donc par rapport à ce plan de table fais toi confiance et note l'essentiel ça c'est le fait de bien écouter et de se faire confiance ouvrant de pair en fait fais toi confiance sache que tu es là pour quelque chose et que tu dois bien remplir ta mission donc tu te fais confiance et tu notes l'essentiel tu notes les choses qui sont indispensables en fait parce qu'il y aura beaucoup d'informations qui seront redondantes ok tu auras beaucoup d'informations qui seront redondantes tu sais comment se passent les réunions on avance un peu dans la réunion après il ya des on sort un peu de la réunion on va parler un peu de politique on revient un peu ce qui se passe dans l'entreprise on fait si on fait ça c'est tout s'il n'y a pas non tu n'as pas besoin de rester dans ça c'est pas du tout c'est vraiment comme tu veux hortense et donc on sort un peu de la réunion on revient un peu donc pendant ces moments là toi tu restes vraiment focus il faut pas que tu sois il faut surtout pas que tu sois embarqué en fait donc tout ça il faut que tu restes au focus et que tu utilises d'ailleurs c'est un moment de d'un peu de lâcher prise dans la réunion pour te remettre toi dans le dans le bain quand je parle aussi de pouvoir se faire confiance et concrètement que tu puisses t'assurer que tu as entendu ce qui se dit que tu as compris avant de noter c'est un process c'est vraiment un process il faut que tu puisses comprendre ce qui a été dit et que tu puisses noter fidèlement ce qui a été dit parce que voilà pour un compte rendu de réunion par exemple tu dois être fidèle à ce qui à ce qui a été dit pour pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas été à cette réunion de comprendre l'essentiel de ce qui s'est dit ok tu peux aussi utiliser l'exercice de reformulation tu peux aussi utiliser l'exercice de reformulation ça va te permettre de combler en fait les manques parce que voilà quand on doute on laisse des vides tu vois mais ne mets pas trop de temps à combler ces vides donc et dès que tu as fini revient combler rapidement tes vides ok ça c'est ce qui est du troisième secret premier secret apprends prépare toi concrètement je te dis comment tu dois le faire deuxième secret ne écoute bien ne te dis pas que tu vas forcément tout douter quatrième secret il faut que tu puisses structurer en fait d'après ce n'est qu'il faut que tu peux structurer après ce n'est ça va te faire gagner un temps fou ok et pour la structuration de les prises de notes pardon la structuration de tes prises de notes tu as des outils ok tu as la prise de notes en colon tu as la prise de notes en gris ce sont des éléments ce sont des outils en fait qui vont te permettre de prendre et c'est très facile en fait c'est des choses que tu as à ta disposition dans mes formations tu es prêt tu t'as si en formation et tu remplis juste en fait ok tu remplis juste et ça te permet d'être très ordonné ça te permet d'être très 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 ordonné dans ta prise de notes et parce que ta prise de notes a été structurée après pour faire ton compte rendu ou pour produire le document que tu dois produire c'est très facile pour toi de le faire avant dernier secret c'est que si tu as un pc ou si tu as un bloc note électronique utilise le ok si tu as un pc si tu as un bloc note électronique utilise le ose en fait utiliser les nouvelles technologies de l'information de la communication ose utiliser les nouvelles technologies sur tous les téléphones aujourd'hui tu as la partie note c'est vrai que sur certains téléphones sur certains téléphones le nombre de caractères réduit mais si tu as un petit pc que tu peux avec lequel tu peux partir en réunion si c'est une réunion à la série ou si tu peux déplacer fait le note en fait ok note avec ton pc parce que voilà en tant qu'assistante on est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus facile de noter ok et puis l'avantage avec le pc aussi c'est que tu peux rapidement effacer tu peux rapidement le mettre en gras s'il ya un élément qui est très important tu peux le mettre en gras s'il y a des noms des concepts que tu dois revoir après tu peux rapidement les mettre en gras et revenir là-dessus et le dernier secret que je vais te dire je t'en suis pris par les compassions du crise dès que la réunion est finie c'est une réunion à l'intérieur de l'entreprise dès que la réunion est finie en 15 minutes mais au propre et sur ton compte rendu si c'est une réunion à l'extérieur dès que tu es en route si tu n'es pas au volant commence déjà à mettre les idées en place et quand tu arrives fait ton compte rendu c'est important parce que plus tu mets du temps et plus ton cerveau a eu la possibilité de voilà d'oublier concrètement ou de ne pas avoir en tête concrètement ce qui s'est passé c'est très important de le faire après la réunion parce que voilà tout est encore frais dans ta tête ta tête est encore bien fraîche tu as encore la scène ou les cèdes de la réunion dans la tête tu as encore les noms dans la tête même si tu les as écrits tu les as encore dans la tête et ça te permet concrètement de de bien produire le résultat le compte rendu ou ce que tu veux voilà ce que j'avais à partager avec toi chacun des sept secrets que je viens de donner chacune des sept étapes que je viens de te donner il n'y a pas une qui remplace l'autre si tu ne fais pas bien ta préparation tu ne pourras pas prendre correctement toutes les sept secrets toutes les sept étapes que je t'ai donné ce val il est très important que tu puisses bien les prendre et les mettre en fait donc premier secret prépare toi bien deuxième secret écoute bien pour noter l'essentiel troisième secret fait toi confiance et ne te hâte pas ne te précipite pas à vouloir tout écrire à tout rachurer quatrième secret évite de tout noter parce que bien évidemment il y aura des informations redondantes dont tu n'as absolument pas besoin ok parce qu'un compte rendu ce n'est pas un pv où il faut être fidèle à 10 millions pour cent de ce qui s'est dit coucou mona ensuite cinquième secret structure ta prise de notes et pour ça tu as des outils qui sont disponibles qui peuvent te permettre de te structurer de structurer ta prise de notes sixième secret utilise un pc utilise un bloc note électronique utilise voilà un téléphone si tu penses que là tu as une grande capacité parce que comme je le disais il ya des il ya des portables il ya des notes qui ne te permettent pas d'avoir beaucoup de caractères en fait donc si tu penses que tu as un élément qui te permet d'avoir beaucoup de caractères utilise le ça va te permettre d'être encore plus speed et ça va te permettre voilà d'utiliser les polices d'utiliser les trucs en gras en italique pour mieux te retrouver et dernier secret dès que tu as fini ta réunion prend 15 20 minutes maximum parce que quand toutes ces étapes sont sont bien fait le compte rendu en lui même ce n'est que voilà ce n'est que ce n'est qu'un transfert que tu fais concrètement et donc prend 15 20 minutes dès que tu as fini ta réunion en 15 20 minutes pour noter vraiment en 15 minutes pour pour pas noter pour mettre au propre et donc parce que tu mets au problème ça va très vite voilà ce que j'avais à partager avec toi comme tu le sais depuis quelques jours je suis à paris et j'adore le temps qu'il fait six degrés aujourd'hui c'est juste topless et quand je pense que je vais rentrer là d'ici et que je vais retomber dans la chaleur de l'afrique mais j'adore vraiment le moment que je passe ici mon atelier c'est demain coucou à gandjandak mon atelier c'est demain sur la gestion du temps si tu es à paris si tu en est de france fait un tour je mettrai le lien dans le dans la barre de description en du live fait un tour nous allons passer un bon moment ensemble parce que tout ce qui est gestion de temps performance productivité c'est quelque chose qui nous concerne tous que tu sois assistant de direction que tu sois assistante que tu sois cuisinière praticien peu importe en domaine d'activité esthéticienne coach entrepreneur peu importe en domaine d'activité bien gérer ton temps pouvoir être productif en fin de journée pouvoir avoir ce sentiment là que oui j'ai passé une très bonne journée est essentiel voilà ce que j'avais à partager avec toi c'était moi fleur dino assistant de direction coucou à billet assistant de direction coach formatrice et mon domaine d'expertise et aider les assistants de direction les assistants les assistants de direction à passer d'un état de manque de connaissance de frustration à un état où elles arrivent il ou elle arrive à travailler de façon professionnelle et à être incontournable aux yeux de leur manager et des équipes qu'elles assistent je te souhaite une très bonne journée partage ce live invite les personnes partage au maximum mais je te dis à très très bientôt bye